Il est communément admis en psychologie que les enfants ne sont pas équipés pour contrôler leurs impulsions ou évaluer les conséquences de leurs actes, de la manière dont les adultes le font. Ceci est en grande partie dû au fait que chez l'enfant, le cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui régule les émotions, le comportement, l'apprentissage, n'est pas totalement développée. Aujourd'hui, je vous parle de Sharon Louise Carr, une enfant de 12 ans qui a commis l'irréparable, et qui, contrairement à la plupart des enfants de son âge, n'a jamais pris la mesure des faits horribles qui lui étaient reprochés. Attention, cet épisode n'a pas pour but de glorifier les actions de la meurtrière ni de manquer de respect à la victime de ce crime odieux. La santé mentale de Sharon était-elle compromise, ou était-elle simplement le fruit d'un environnement particulier ? En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous raconte la triste fin de Kathy Ratcliffe, une adolescente ordinaire dont le seul tort a été de faire confiance à une fillette de 12 ans. Notre histoire commence avec la naissance de Sharon Louise Carr. Sharon naît au Bélise, donc c'est une île des Caraïbes, le 21 décembre 1979. Et c'est un petit peu un cadeau de Noël pour ses parents, et quels parents, quels parents ! Elle passe sa petite enfance sur l'île, elle est élevée par sa mère Molly, et par son beau-père George Carr. Et George Carr est un membre du corps médical de l'armée royale, à ce moment-là, il est basé au Bélise. L'enfance de Sharon est clairement désastreuse, puisque son beau-père est alcoolique, et sa mère, elle, est vraiment instable psychologiquement, et elle a un tempérament de feu. Vraiment, c'est une femme qui s'énerve très facilement. Donc très tôt, la petite Sharon subit des abus. Par exemple, un jour après une petite bêtise, Molly décide de verser du poivre dans le vagin de sa fille. Ça va extrêmement loin. Très tôt, donc, la petite Sharon manque d'amour, manque d'affection, elle sait qu'elle ne peut pas se tourner vers ses parents pour ça, et la situation ne change pas quand la famille déménage en Angleterre. Il déménage donc à Camberley, dans le comté de Surrey, en Angleterre, et c'est un grand bouleversement pour la petite Sharon, qui, elle, jusque-là, a connu une petite île paradisiaque, où il faisait beau tout le temps. Et là, elle passe à l'Angleterre, un petit peu morne, où il fait moche tout le temps. Et en plus, la famille ne déménage pas dans un beau quartier, mais il déménage dans le quartier assez défavorisé de Old Dean, un quartier assez malfamé. Donc voilà, quoi. Ça n'arrange absolument pas les choses. À l'école, tout se passe plutôt bien pour commencer. En tout cas, c'est une élève qui s'en veut ski à l'école et qui fait partie du club de basketball. Elle est décrite comme charmante, hein, Sharon. Elle a quelques amis, quand même. C'est une fille agréable. Mais très vite, alors qu'elle entre dans la pré-adolescence, son comportement change. Dès 11 ans, elle fume. Et puis, elle devient assez distante avec ses camarades, avec ses professeurs. Toute sa personnalité change. Elle écrivait dans son journal tous les jours des phrases habituelles telles que « L'école, c'est chiant », « Vivement les vacances » et « Je déteste les maths ». Mais au bout d'un certain temps, ses messages ordinaires prirent une tournure plus sombre, ponctuée de dessins de couteau. On y devine une pointe de stylo abattue avec rage sur la page. Et ses parents ne lui montrent absolument pas le bon exemple. Quand ils ne l'ignorent pas, ils abusent d'elle physiquement, ils la frappent régulièrement. Sa mère, elle, elle préfère faire du vaudou, de la magie noire, que s'occuper d'elle. D'ailleurs, régulièrement, elle ramasse des petits animaux dans la rue qu'elle va sacrifier à la maison. Donc on suppose que Sharon a dû déjà assister à ces petits rituels sacrificiels. En 1987, ne supportant plus le tempérament colérique de sa femme, George décide de partir de la maison. Il décide de demander le divorce à sa femme. Et cette décision n'est absolument pas bien accueillie par Molly, comme vous pouvez l'imaginer. Et un jour, George se rend à nouveau dans l'appartement de Aldine afin de parler avec Molly pour une dernière confrontation. Et là, les choses se passent extrêmement mal puisqu'elle l'accueille avec une casserole d'huile bouillante, de graisse bouillante, qu'elle lui renverse à la figure finalement. Et il va être assez gravement brûlé. Et Sharon assiste à cette scène sans rien dire. Et elle était régulièrement témoin comme ça de scènes assez violentes. Pour l'agression de son ex-mari, Molly est condamnée à une peine de prison avec sursis. Et puis surtout, on lui impose un suivi psychiatrique pendant trois ans. Et là, il convient quand même de se demander si Molly n'a pas transmis son instabilité psychologique, ses problèmes psychologiques à sa fille, puisque c'est vrai que certains troubles sont héréditaires. Revenant à 1992, cette fois-ci, on va à Orlais, toujours dans le comté de Surrey. C'est là que vit une toute petite jeune fille de 18 ans qui s'appelle Cathy. Cathy a 18 ans. Elle vit dans une belle maison, dans un beau cadre. Elle a une famille assez aimante. Tout se passe bien chez eux. C'est une famille ordinaire. Ses parents, Joseph et Helen, sont assez aimants. Et puis elle a une soeur, Joanne, avec qui elle a de très bons rapports. Sur les photos de Cathy, elle est toujours très souriante. Elle a l'air assez vive. Elle est bien appréciée, Cathy. Elle a pas mal d'amis. C'est une personne très sympathique. Vraiment une personne à l'opposé de Sharon. Cathy était apprentie coiffeuse. Donc, quelques années plus tard, elle allait pouvoir commencer à exercer enfin. Et elle était finalement à l'aube de sa vie d'adulte. Le 7 juin 1992, Cathy vient de se séparer de son petite amie. Et elle est un peu dévastée. Elle a envie de penser à autre chose. Elle a envie de sortir. Donc, elle propose à deux, trois amis de sortir. Ce soir-là, elle décide de se rendre jusqu'à Camberley, la ville où vit Sharon, et de passer la soirée dans un petit nightclub, le Raga Muffin, où elle a l'habitude d'aller. Ce soir du 7 juin 1992, Sharon se trouve, elle aussi, dans ce nightclub. Là, vous vous dites, Sharon a 12 ans, Sharon a école le lendemain. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce nightclub ? On peut imaginer que Sharon faisait plus âgée que son âge réel. On peut imaginer aussi qu'elle avait des amis plus âgés, qu'elle était assez persuasive, que le personnel était assez négligent également. Mais en tout cas, elle fréquentait assez régulièrement le Raga Muffin. On ne sait pas si Sharon et Cathy ont échangé dans la boîte de nuit. On ne sait pas si l'acte de Sharon était prémédité, si elle avait repéré Cathy dans la boîte de nuit. En tout cas, les deux jeunes filles sont restés jusqu'à la fermeture de la boîte de nuit. Après ça, bien sûr, chacun devait rentrer chez lui et Cathy a été aperçue par plusieurs témoins. Elle errait un petit peu sur le parking, elle cherchait un moyen de rentrer chez elle. Et elle était aperçue à un moment en train de rentrer dans une voiture. Et on suppose que dans cette voiture se trouvait également la petite Sharon. Il semblerait que Sharon ait été un peu jalouse le soir du 7 juin 1992, alors qu'elle se promenait dans le quartier des boîtes de nuit de Farnboroughs avec ses deux amis. Elle n'aurait pas apprécié que ses amis prêtent attention à Katira Cliff lorsqu'ils l'ont croisée dans la rue. C'est pour cela qu'elle serait sortie de la voiture pour confronter la jeune fille. Sharon avait en effet du mal à supporter les autres adolescentes, particulièrement si elle lui faisait de l'ombre. La suite des événements reste assez flou. En tout cas, c'est à seulement quelques kilomètres de là qu'a été retrouvé le corps de Cathy. Alors, sur le corps de Cathy, il y avait des mutilations assez affreuses. Comme le corps a été abandonné dans un quartier assez résidentiel, un quartier qui était plutôt fréquenté, forcément, la police a été très vite avertie du crime. Elle s'est rendue sur place et a été totalement effarée de la violence du crime, des 27 coups de couteau, de l'acharnement sur le corps. Et immédiatement, elles se sont dit « Là, on cherche un homme ou peut-être plusieurs hommes. » Mais clairement, cet acte n'a pas pu être commis par une autre personne, un autre individu qu'un homme adulte. Donc, la police était convaincue qu'il fallait chercher un homme et donc a commencé à faire circuler un portrait robot selon des témoignages un peu faillibles qu'ils avaient reçus. Mais ils n'avaient absolument aucune piste concrète. Ce soir-là, Sharon rentre chez elle extrêmement satisfaite. Elle est heureuse. Elle a enfin accompli ce qu'elle a toujours voulu accomplir et elle écrit un petit mot dans son journal. « Je suis une tueuse. Tuer est mon affaire et les affaires sont bonnes. Je suis née pour être une meurtrière. Tuer m'excite tellement que je ne veux plus jamais redescendre. Chaque nuit, je vois le diable dans mes rêves, parfois même dans mon miroir. Mais je me rends compte que ce n'est que moi. » Vous l'imaginez bien, à la sortie d'une boîte de nuit, il y a énormément de monde, donc il y a énormément de témoins. Et nombreux sont les gens qui ont vu Cathy monter dans une voiture, qui ont pu décrire le modèle de cette voiture. Et là, il était très clair que Cathy était montée dans la voiture où se trouvaient Sharon et deux garçons. Deux garçons qui étaient plus âgés qu'elle. Là, la petite fille a été interrogée. Les policiers ne la suspectaient pas vraiment, mais ils se disaient qu'elle aurait pu voir quelque chose. Ils suspectaient plutôt les deux garçons, en fait. Et là, ça n'a vraiment pas tardé. Sharon leur a dit effectivement, ce n'est pas moi, c'est les deux garçons. Je les ai vus faire. Ils ont fait telle chose, telle chose, telle chose. Elle s'est créée un petit alibi, comme ça. Et donc ainsi, les deux garçons qui étaient avec elle, ses deux amis, ont été interrogés. Mais ce qu'elle ne savait pas, Sharon, c'est que ces deux garçons-là se sont créés un alibi très béton pour eux deux. Voilà, ils se sont défendus, ils se sont protégés entre eux. Et donc, ils ont rapidement été éliminés de l'enquête. Mais pour la police, il était aussi impossible que ce soit Sharon la responsable de ce crime. Ils se disaient, mais de quelle manière une enfant de 12 ans pourrait transporter ainsi le corps d'une fille beaucoup plus âgée qu'elle ? Parce qu'elle était si heureuse de ne pas s'être fait attraper. Sharon commence à écrire des petits mots dans son journal. et elle commence un petit peu à avouer son meurtre au final. Le 7 juin 1994, c'est donc deux ans pile après le décès de Cathy, Sharon récidive. Est-ce que c'était comme une célébration pour elle, une sorte d'anniversaire ? C'est difficile à comprendre, en tout cas. C'est sûr que ce n'était pas anodin. Ce jour-là, elle est à l'école et elle entraîne une fille. Est-ce que c'était une de ses amies ? Une de ses ennemis ? On ne le sait pas vraiment. Mais elle entraîne dans les toilettes de l'école. Et là, quand la fille a le dos tourné, Sharon la poignarde dans le dos avec un couteau de 15 centimètres. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Donc elle a sûrement dû cacher ce couteau dans son sac à dos et donc elle attendait le meilleur moment, la meilleure victime pour pouvoir commettre son acte. Heureusement, il y avait du monde qui circulait dans l'école et donc la jeune fille a pu survivre et elle a pu raconter à quel point c'était horrible de voir Sharon avec ce sourire glaçant sur le visage. Elle était clairement dans un rush. Elle adorait ce qu'elle était en train de faire et c'est vraiment terrifiant. Après cette attaque, Sharon va être détenue à Bullwood Hall qui est un centre pour jeunes délinquants. Là, elle va se montrer extrêmement violente, extrêmement impatiente et c'est là qu'elle va avouer le meurtre de Cathy. En mars 1997, va avoir lieu le procès. Un procès de quatre semaines pendant lequel les aveux de Sharon ont été présentés au jury. Et donc, elle a été déclarée unanimement coupable du meurtre de Cathy Radcliffe et condamnée à la détention au bon vouloir de sa majesté. Si vous voulez, c'est une sorte d'emprisonnement à vie pour les mineurs. Le 25 mars 1997, elle est condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 14 ans. Et ce délai a été réduit à 12 ans en décembre 2013. Vous l'imaginez bien, ça a été très difficile à vivre pour les parents de Cathy. On peut se poser la question pourquoi Sharon a tué ? Est-ce qu'elle avait des dispositions psychologiques, psychopathiques qu'ils l'ont poussées au crime ? Parce qu'on a vraiment l'impression dans ses journaux que Sharon ne regrettait absolument pas son acte, qu'elle était même fière de son acte, qu'elle voulait recommencer. Elle a d'ailleurs recommencé. Il faut savoir qu'on l'a diagnostiquée un peu plus tard, donc quand elle était en institut, avec un trouble schizoaffectif qui notamment pouvait lui provoquer des hallucinations. On peut aussi imaginer que la construction sociale, affective de Sharon a été extrêmement troublée par son enfance auprès de ses parents qui étaient extrêmement négligents envers elle et qui même abusaient d'elle. Sa mère qui était un peu mystique, qui ne s'occupait pas de sa fille mais sacrifiait des animaux. En tout cas, elle n'a pas eu les meilleures conditions de vie qui auraient pu lui permettre de se développer normalement. Sharon a été une prisonnière extrêmement difficile, extrêmement violente et a été régulièrement transférée de prison en prison. C'était aussi dû au fait qu'elle avait des troubles mentaux qui n'avaient pas été diagnostiqués en fait. Finalement, elle a été transférée à l'hôpital Broadmoor qui est un asile psychiatrique de haute sécurité et là, elle a donc enfin eu une prise en charge psychologique. Sharon a de nouveau fait parler d'elle en 2001. Elle avait à ce moment-là 21 ans quand la nouvelle de son mariage avec un autre prisonnier, Robbie Lane, est arrivée aux oreilles des journalistes. Robbie Lane avait lui 24 ans et il était emprisonné parce qu'il avait battu sa mère à mort avant de lui arracher les yeux. Mais ça montre bien que Sharon vivait sa vie de manière tout à fait normale. Selon certaines sources, le couple aurait décidé de se séparer après avoir lu un article de journal concernant leur mariage. Ce dernier contenait des détails sur leur crime. Selon un infirmier, ils sont tous les deux sortis en trompe d'une pièce après avoir lu l'article, apparemment dégoûtés par la férocité des actes de l'autre. Ils ne veulent même plus se parler maintenant. Il est assez étonnant que deux meurtriers tombés amoureux derrière les barreaux puissent ainsi se révolter l'un contre l'autre. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je trouvais ce cas assez glaçant et je voulais vraiment vous en parler. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez regardé jusque là. Ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Tenez-vous au courant des petites vidéos qui arrivent sur mon Instagram et sur mon Twitter qui seront dans la barre d'infos. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501